L'Exode, chapitre 23 Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique. Et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Car je n'absouderai point le coupable. Tu ne recevras point de présent. Car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant six années, tu en semenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, tu te reposeras. Afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit. Et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Trois fois par année. Tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prostèneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. L'Exode, chapitre 24 Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. » Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance et le lutte en présence du peuple. Il dire, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aharon, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aharon et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours. » Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuées. L'Exode, chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie. Du fin lin et du poil de chèvre. Des pots de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or. Et tu les mettras à ces quatre coins. Deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi. et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras deux chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de quatre doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur, tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces sept lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. L'Exode chapitre 26 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retor et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis seront joints ensemble. Les cinq autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras cinquante lacets au premier tapis et tu mettras cinquante lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras cinquante lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes des reins et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras quarante bases d'argent sur les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. Tu feras vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux placées aux deux angles. Il y aura aussi huit planches avec leurs bases d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche. Tu feras cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre au milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retort. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rotors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles cinq bases d'airain. L'Exode chapitre 27 Tu feras Tu feras l'autel de bois d'acacia Sa longueur sera de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de trois coudées. Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ses ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin rotor sur une longueur de cent coudées pour ce premier côté avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de cent coudées avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis cinquante coudées de toiles avec dix colonnes et leurs dix bases. Du côté de l'Orient, sur les cinquante coudées de largeur du parvis, il y aura quinze coudées de toiles pour une aile avec trois colonnes et leurs trois bases et quinze coudées de toiles pour la seconde aile avec trois colonnes et leurs trois bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de vingt coudées bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rotor en ouvrage de broderie avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de cent coudées, sa largeur de cinquante de chaque côté et sa hauteur de cinq coudées. Les toiles seront de fin lin rotor et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. D'Exode Chapitre 28 Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce son sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et de fin lin. Ils feront l'éphode d'or, de fil bleu pourpre et cramoisie et de fin lin retor. Il sera artistement travaillé. On y fera des épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphode et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisie et de fin lin retor. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachés. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphode. Tu le feras d'or, de fils bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retor. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, quatre rangées de pierre. Première rangée, une sardouane, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchassées dans leur monture d'or. Il y en aura douze d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. Tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. Et tu feras deux autres anneaux d'or que tu mettras au bas des deux épaulettes de l'éphode, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thumim et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'éternel. Tu feras la robe de l'éphode entièrement d'étoffes bleues. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue pourpre et cramoisie entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'éternel et quand il en sortira on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet. sainteté à l'éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras tu les consacreras tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. L'Exode chapitre 29 Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment des pains sans levain des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements tu revêtiras Aaron de la tunique de la robe de l'éphode de l'éphode et du pectoral et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction tu en répandras sur sa tête et tu loindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau. Tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Aharon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras l'autre bélier et Aharon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aharon et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leurs mains droites et sur le gros orteil de leurs pieds droits et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aharon et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aharon et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure et l'épaule droite car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'éternel un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils la poitrine en l'agitant de côté et d'autre l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël l'offrande par élévation sera pour l'éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras sept jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'effa de fleurs de farine pétrie dans un quart de un d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de un de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblables à celles du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'éternel leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'éternel leur Dieu. L'Exode Chapitre 30 Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. À Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de vingt guérasses. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron pour ses fils et pour leurs descendants. L'Éternel parla à Moïse et dit Prends des meilleurs aromates 500 cycles de myrrhe de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique 250 cycles de roseaux aromatiques 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un nain d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage la table et tous ses ustensiles le chandelier et ses ustensiles l'autel des parfums l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuve avec sa base tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes tout ce qui les touchera sera sanctifié tu oindras à Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions elle est sainte et vous la regarderez comme sainte quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple l'éternel dit à Moïse prends des aromates du stacté de l'ongle odorant du galbanum et de l'encens pur en parties égales tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur il sera salé pur et sain tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi ce sera pour vous une chose très sainte vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions vous le regarderez comme sain et réservé pour l'éternel quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple l'exode chapitre 31 l'éternel parla à Moïse et dit sache que j'ai choisi Bethsalil fils d'Uri fils de Hur de la tribu de Judas je l'ai rempli de l'esprit de Dieu de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages je l'ai rendu capable de faire des inventions de travailler l'or l'argent et les reins de graver les pierres à enchasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages et voici je lui ai donné pour aide ô Liab fils d'Aïssamak de la tribu de Dan j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné la tente d'assignation l'arche du témoignage le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente la table et ses ustensiles le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles l'autel des parfums l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuve avec sa base les vêtements d'office les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dis leur vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte celui qui le profanera sera puni de mort celui qui fera quel couvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple on travaillera six jours mais le septième jour est le sabbat le jour du repos consacré à l'éternel celui qui fera quel couvrage le jour du sabbat sera puni de mort les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité car en six jours l'éternel a fait les cieux et la terre et le septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé lorsque l'éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï il lui donna les deux tables du témoignage table de pierre écrite du doigt de Dieu l'exode chapitre 32 le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons pas ce qu'il est devenu Aaron leur dit ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes de vos fils et de vos filles et apportez-les moi et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron il les reçut de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte et ils dirent Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte lorsque Aaron vit cela il bâtit un autel devant lui et il s'écria demain il y aura fête en l'honneur de l'éternel le lendemain ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir l'éternel dit à Moïse va descend car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte s'est corrompu ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte l'éternel dit à Moïse je vois que ce peuple est un peuple au cou roide maintenant laisse moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai mais je ferai de toi une grande nation Moïse implora l'éternel son Dieu et dit pourquoi ô éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les égyptiens dirait-il c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus la terre reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main les tables étaient écrites des deux côtés elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse il y a un cri de guerre dans le camp Moïse répondit ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu ce que j'entends c'est la voix de Jean qui chante et comme il approchait du camp il vit le veau et les danses la colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu et il le réduisit en poudre répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël Moïse dit à Aaron que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal ils m'ont dit fais-nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons pas ce qu'il est devenu je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui il leur dit ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël que chacun de vous mette son épée aux côtés traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère son parent les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en cette journée Moïse dit consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction le lendemain Moïse dit au peuple vous avez commis un grand péché je vais maintenant monter vers l'éternel j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché Moïse retourna vers l'éternel et dit ah ce peuple a commis un grand péché ils se sont fait un Dieu d'or pardonne maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit l'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre va donc conduis le peuple où je t'ai dit voici mon ange marchera devant toi mais au jour de ma vengeance je les punirai de leur péché l'éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron l'exode chapitre 33 l'éternel dit à Moïse va pars d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je le donnerai à ta postérité j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens les Amoréens les Etiens les Phérésiens les Éviens et les Gébusiens monte vers ce pays où coulent le lait et le miel mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consomme en chemin car tu es un peuple au cou roide lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements et l'éternel dit à Moïse dis aux enfants d'Israël vous êtes un peuple au cou roide si je montais un seul instant au milieu de toi je te consumerai ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelques distances il l'appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp lorsque Moïse se rendait à la tente tout le peuple se levait chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente et lorsque Moïse était entré dans la tente la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'éternel parlait à Moïse tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente l'éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué fils de Nune ne sortait pas du milieu de la tente Moïse dit à l'éternel voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux considère que cette nation est ton peuple l'éternel répondit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit si tu ne marches pas toi-même avec nous ne nous fais point partir d'ici comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre l'éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom Moïse dit fais-moi voir ta gloire l'éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face ne pourra pas être vue l'exode chapitre 34 l'éternel dit à Moïse taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'éternel lui avait donné et il prit dans sa main les deux tables de pierre l'éternel descendit dans une nuée se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'éternel et l'éternel passa devant lui et s'écria l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant lente à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous car c'est un peuple au couroide pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession l'éternel répondit voici je traite une alliance je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation tout le peuple qui t'environne verra l'oeuvre de l'éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui voici je chasserai devant toi les Amoréens les Cananéens les Etiens les Phérésiens les Éviens et les Gébusiens garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi au contraire vous renverserez leurs autels vous briserez leurs statuts et vous abattrez leurs idoles tu ne te prosterneras point devant un autre dieu car l'éternel porte le nom de jaloux il est un dieu jaloux garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que ce prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices il ne t'invite et que tu ne manges de leurs victimes de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu tu ne te feras point de Dieu en fonte tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé dans le mois des épis tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Egypte tout premier-né m'appartient même tout mal premier-né né dans les troupeaux de gros et de menus bétail tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne et si tu ne le rachètes pas tu lui briseras la nuque tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera point à vide devant ma face tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième jour tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année trois fois par an tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel Dieu d'Israël car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu trois fois par an tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère l'Éternel dit à Moïse écris ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance les dix paroles Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel Aharon et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui Moïse les appela Aharon et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla après cela tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï Lorsque Moïse eut achevé de leur parler il mit un voile sur son visage Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit et quand il en sortait il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'Éternel L'Exode Chapitre 35 Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire On travaillera six jours mais le septième jour sera pour vous une chose sainte C'est le sabbat le jour du repos consacré à l'Éternel Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit Voici ce que l'Éternel a ordonné Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or de l'argent et de l'airain des étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie du fin lin et du poil de chèvre des pots de béliers teintes en rouge et des pots de dauphin du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné le tabernacle sa tente et sa couverture ses agrafes ses planches ses barres ses colonnes et ses bases l'arche et ses barres le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition le chandelier et ses ustensiles ses lampes et l'huile pour le chandelier l'autel des parfums et ses barres l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle l'hôtel des holocaustes sa grille d'airain ses barres et tous ses ustensiles la cuve avec sa base l'étoile du parvis ses colonnes ses bases et le rideau de la porte du parvis les pieux du tabernacle les pieux du parvis et leurs cordages les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation pour tout son service et pour les vêtements sacrés les hommes verrent aussi bien que les femmes tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles des anneaux des bagues des bracelets toutes sortes d'objets d'or chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'éternel tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie du fin lin et du poil de chèvre des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'éternel tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage des fils teints en bleu en pourpre en cramoisie et du fin lin toutes les femmes dont le cœur dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral des aromates et de l'huile pour le chandelier pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant tous les enfants d'Israël hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'éternel avait ordonné par Moïse apportèrent des offrandes volontaires à l'éternel Moïse dit aux enfants d'Israël sachez que l'éternel a choisi Bethsaléel fils d'Uri fils de Hur de la tribu de Judas il l'a rempli de l'esprit de Dieu de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages il l'a rendu capable de faire des inventions de travailler l'or l'argent et les reins de graver les pierres à enchasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art il lui a accordé aussi le don d'enseigner de même qu'à Ooliab fils d'Aïssamak de la tribu de Dan il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu en pourpre en cramoisie et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions l'exode chapitre 36 Betzaléel Ooliab et tous les hommes habiles en qui l'éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'éternel avait ordonné Moïse appela Betzaléel Ooliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'éternel avait mis de l'intelligence tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire chaque matin on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'éternel a ordonné de faire Moïse fit publier dans le camp que personne homme ou femme ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire on empêcha ainsi le peuple d'en apporter les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'oeuvre firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin retor et de fil bleu pourpre et cramoisi on y représenta des chérubins artistement travaillés la longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées la mesure était la même pour tous les tapis 5 de ces tapis furent joints ensemble les 5 autres furent aussi joints ensemble on fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage on fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage on mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage ces lacets correspondaient les uns aux autres on fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec des agrafes et le tabernacle forma un tout on fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle on fit 11 de ces tapis la longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées la mesure était la même pour les 11 tapis on joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément on mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage on fit 50 agrafes des reins pour assembler la tente afin qu'elle forma un tout on fit pour la tente une couverture de peau de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par dessus on fit les planches pour le tabernacle elles étaient de bois d'acacia placées debout la longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demi il y avait pour chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre l'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle on fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi on mit 40 bases d'argent sous les 20 planches deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons on fit 20 planches pour le second côté du tabernacle le côté du nord et leurs 40 bases d'argent deux bases sous chaque planche on fit 6 planches pour le bord du tabernacle du côté de l'occident on fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau on fit de même pour toutes les deux aux deux angles il y avait ainsi 8 planches avec leur base d'argent soit 16 bases deux bases sous chaque planche on fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident on fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre on couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres on fit le voile de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retor on le fit artistement travaillé et l'on y représenta des chérubins on fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent on fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retor c'était un ouvrage de broderie on fit ses 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles leurs 5 bases étaient des reins l'exode chapitre 37 Bézaléel Bézaléel fit l'arche de bois d'acacia sa longueur était de 2 coudées et demi sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche il fit un propitiatoire d'or pur sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi il fit 2 chérubins d'or il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités les chérubins étendaient les ailes par dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire il fit la table de bois d'acacia sa longueur était de 2 coudées sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour il y fit à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table il fit les barres de bois d'acacia et les couvrits d'or et elles servaient à porter la table il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table ses plats ses coupes ses calices et ses tasses pour servir aux libations il les fit d'or pur il fit le chandelier d'or pur il fit le chandelier d'or battu son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce 6 branches sortaient de ses côtés 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier à la tige du chandelier il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce il était tout entier d'or battu d'or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrits d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur, composé selon l'art du parfumeur. L'Exode Chapitre 38 Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il les couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrits d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin rotor sur une longueur de cent coudées avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait cent coudées de toiles avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait cinquante coudées de toiles avec dix colonnes et leurs dix bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les cinquante coudées de largeur, il y avait pour une aile quinze coudées de toiles avec trois colonnes et leurs trois bases et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toiles avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin-retor. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin-retor. Il avait une longueur de vingt coudées et sa hauteur était de cinq coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ces quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voici les comptes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisé, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Ooliab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à vingt-neuf talents et sept cent trente cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée, dont on fit le dénombrement, montait à cent talents et mille sept cent soixante-quinze cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, soit pour six cent trois mille cinq cent cinquante hommes. Les cent talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, cent bases pour les cent talents, un talent par base. Et avec les mille sept cent soixante-quinze cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes montaient à soixante-dix talents et deux mille quatre cents cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation. L'hôtel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'hôtel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. L'Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retor. On étendit les lames d'or et on les coupa en fil que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphode et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retor, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave les cachés. On les mit sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphode, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retor. Il était carré, on fit le pectoral double, sa longueur était d'un empant et sa largeur d'un empant. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchassées dans leur monture d'or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachés, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pures, tressées en forme de cordon. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne put pas se séparer de l'éphode comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait, au milieu de la robe, une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchira pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleu, pourpre et cramoisie en fil retor. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de lin de fin lin retor, la ceinture de fin lin retor, brodées et de couleurs bleues, pourpres et cramoisies comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit comme on grave un cachet, sainteté à l'éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse. La tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire. La table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, ses lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. L'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonnée, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. L'Exode, chapitre 40 L'Éternel parla à Moïse et dit Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, l'attente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras soin leur père. Mais qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle. Il y mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrionale du tabernacle, en dehors du voile. Et il y déposa, en ordre, les pas, devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !